Tout à l'heure, merci. 30 ans de lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est la mission que s'est fixée la Banque Alimentaire. Et on en parle avec Mireille Bréchet, vice-présidente, qui a invité à ses côtés Jean-Louis Villeneuve, président de l'association Les Trois As. Soyez les bienvenus sur le plateau de Limousin Matin. 30 ans de lutte contre le gaspillage alimentaire. 30 ans que vous aidez les plus démunis. Quelles sont les missions principales de la Banque Alimentaire ? Nous ne sommes pas au service directement des bénéficiaires. Nous sommes au service des associations qui sont partenaires. Donc on a 36 associations qui ont adhéré. On travaille avec la fédération, bien sûr. Il y a même une fédération européenne. Nous aidons 10 000 personnes. Et nous distribuons cette année 900 tonnes sur tout le département. C'est énorme, avec 30% de fruits et légumes. Parce que nous sommes très attachés à l'équilibre nutritionnel. Pour les plus démunis, ils ont besoin de manger de façon saine. Bien sûr. Et parmi les associations où vous aidez, vous l'avez dit, elles sont nombreuses. Il y a l'association Les Trois As. Et vous, vous bénéficiez évidemment des collectes que l'on voit sur ces images de la Banque Alimentaire. Alors, Jean-Louis Villeneuve, Les Trois As, c'est Aide Alimentaire Orange. C'est dans un quartier qui s'appelle le Val de Laurence à Limoges. Quelles sont les missions de cette association ? Et surtout, venir en aide aux familles les plus démunies du quartier, uniquement du quartier du Val de Laurence. Est-ce que, sans l'aide de la Banque Alimentaire, vous pourriez mener à bien vos actions ? Non, pas du tout. Pas du tout, puisque la Banque Alimentaire est notre principal et seul partenaire dans l'action. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez une évolution des bénéficiaires ? Est-ce que vous voyez que le public a changé depuis la création de cette association ? Oui, on se rend compte maintenant qu'on a de plus en plus, on va dire, de jeunes, de familles monoparentales. Et surtout aussi des personnes âgées. Pour vous, ces personnes-là ne mangeraient pas tous les jours ? Oui, absolument. Meryl Bréchet, quand vous entendez évidemment ce témoignage, vous connaissez par cœur, Jean-Louis Villeneuve et l'association Les Trois-A, vous travaillez main dans la main. Vous vous dites qu'au fond, la Banque Alimentaire existe, que peut-être que ces créateurs ont pensé un jour, comme les Restos du Coeur, qu'elle disparaîtrait. Et en fait, d'année en année, on se rend compte que son utilité est de plus en plus précieuse pour la population. Effectivement, parce que les besoins des associations se feront sortir de plus en plus. On est passé de 4 000 à 10 000 bénéficiaires en quelques années, et de 400 tonnes à 900 tonnes également en quelques années. C'est énorme. Donc ça nous a obligés d'ailleurs à investir dans des camions frigos, à augmenter la surface de notre chambre froide. Donc c'est impressionnant les besoins qu'on a au quotidien. Et on ramasse 1,5 tonnes par jour de fruits et légumes. Alors 1,5 tonnes par jour de fruits et légumes qui iraient à la poubelle, mais qui sont consommables. Tout à fait. C'est ça l'idée ? Tout à fait, il n'y a aucun souci, on ne distribue aucun produit de mauvaise qualité. C'est les mêmes produits que vous trouveriez dans les grandes surfaces. Ce qui est incroyable, c'est qu'on se dit qu'on est dans une société de consommation incroyable et qu'on va jeter des produits alors qu'à côté, certains n'ont pas de repas. Est-ce que vous voyez une prise de conscience de la part de la grande distribution, de la part de certains producteurs qui frappent à votre porte en disant, au lieu de jeter, on va vous donner ? Ou c'est vous qui êtes encore obligé de les solliciter ? Non, maintenant, le message est bien passé, grâce d'ailleurs au travail de la DRAF, qui nous permet de récupérer des produits. Les gens viennent même spontanément, les producteurs viennent nous appeler. Il y a aussi le problème de la défiscalisation qui leur permet aussi de nous faire des dons. Alors, vous voyez, quand vous voyez un caddie au bout de votre caisse de supermarché et que vous êtes sollicité par la banque alimentaire, les produits vont par exemple à l'association Les 3A, mais aussi à SOSBB dont nous parlerons tout à l'heure, à beaucoup d'autres associations. Une initiative sur laquelle je voudrais qu'on revienne, c'est qu'il y a une population qui est de plus en plus mixte, qui fait appel à vous. Et au fond, on a ici, dans notre pays, des produits que certaines populations étrangères qui sont bénéficiaires ne savent pas cuisiner. Et là, il y a une idée géniale, c'est celle des ateliers cuisine. On est allé vous voir, expliquez-nous ces ateliers cuisine. Alors, effectivement, on reçoit des fruits et légumes qui viennent aussi de tous les pays. Ce ne sont pas forcément des étrangers qui ont des problèmes pour cuisiner ces produits, ça peut être également les Français. D'accord. Et donc, on fait des ateliers cuisine autour de ces produits qui ont des difficultés à partir, je dirais, qu'on a des difficultés à distribuer, que les gens ne sont pas habitués à cuisiner. On fait aussi des ateliers cuisine autour de la lutte contre le gaspillage, donc autour du pain en particulier, parce que beaucoup de pain sont jetés tous les jours. Ce jour-là, il y avait du pain perdu. Exactement. Honnêtement, j'aurais bien aimé être avec le tournage. Il y avait une recette de pouding formidable, je veux dire, pouding au petit déjeuner, formidable. Donc, il ne faut plus jeter de pain. Il ne faut plus jeter de pain, on transforme. Et après, ces recettes, on les redonne aux associations qui peuvent les dispatcher à leurs bénéficiaires, donc 10 000 personnes, c'est quand même énorme, on touche énormément. Bien sûr. Jean-Louis Villeneuve, dans l'association Les 3A, est-ce que vous avez des bénéficiaires qui vont participer à ces ateliers ou est-ce que vous partagez avec eux les recettes qui sont distillées par la Banque Alimentaire ? On essaye d'envoyer régulièrement des bénéficiaires, même voire des bénévoles de chez nous, justement, à ces ateliers. Bien sûr, dans la mesure du possible, parce que, bon, un bénévole est un bénévole, donc, bon, voilà. Mais oui, nous faisons participer aussi les gens par le biais de recettes, justement, que nous fournit la Banque Alimentaire, que nous distribuons régulièrement aux bénéficiaires. Alors, tous les deux, vous avez évidemment votre place dans Limousin Matin, puisqu'ici, on parle de solidarité, de générosité, d'entraide. Est-ce qu'au fond, à un moment donné, en tant que bénévole, en tant qu'association qui fonctionne bien, on voit bien l'utilité de vos associations, vous ne vous dites pas, mais on fait le boulot de ceux qui sont censés faire que la société devrait aller mieux. Et sans nous, ces gens-là, ne mangeraient pas chaque repas, peut-être seraient dans la rue. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu colérique, parfois ? – Non, jamais. Ça nous plaît bien, d'abord. On est passionnés, on est tous des passionnés. Et puis aussi, on fait un travail de prévention. Ce que je disais aussi, on n'aide pas forcément toujours des gens qui sont très, très pauvres, mais qui risquent de basculer dans la précarité. Donc, on fait de la prévention. – Très important. – C'est très intéressant de voir que ces personnes vont justement ne pas basculer dans la précarité parce qu'ils vont avoir un trimestre de nourriture qui leur sont fournies. Vous savez, il y a tous les jours des accidents de la vie. Et cette aide alimentaire permet d'éviter de basculer dans la précarité en évitant les conséquences financières de cet accident de la vie. Tous les jours, tous les jours, tous les gens peuvent être concernés. C'est pour ça que je dis lors d'un collègue qu'il faut donner parce que tout le monde peut être concerné. – Écoutez, on est ici aussi pour lancer des appels. On est à l'approche de l'hiver, même si les températures sont encore douces. Il y a des personnes qui ne mangent pas à leur faim dans notre région et dans notre pays. Quels sont les besoins de votre association, Jean-Louis Villeneuve ? – On a besoin de toutes les denrées possibles, surtout des fruits et légumes. Les collectes, il faudrait surtout de la farine, de l'huile, du sucre. – Ce sont les besoins primordiaux. – Voilà. – Même chose du côté de la banque alimentaire. – Oui, en tous les produits de base. Pâtes, riz, farine, sucre, huile, évidemment, café, les autres produits, les boîtes de conserve de légumes aussi nous intéressent énormément, les plats cuisinés. La collecte nous permet justement de diversifier ce qu'on va apporter à nos bénéficiaires parce qu'on a l'aide européenne qui nous apporte certains produits mais qui sont quand même assez classiques et si vous devez manger du cassoulet tous les jours, pendant toute l'année, ça ne va pas vous intéresser. Donc cette collecte est très intéressante parce qu'elle nous permet de diversifier le panier qu'on va apporter justement à nos bénéficiaires. – Elle est intéressante, elle est nécessaire et elle est indispensable. Madame, Monsieur, vous saurez quoi mettre dans les caddies. Et très honnêtement, à la fin du mois ou à la fin de l'année, quand on a glissé un paquet de pâtes dans le chariot de la banque alimentaire, on ne s'en aperçoit pas beaucoup quand on mange à sa faim à chaque repas. J'étais ravi de vous accueillir et félicitations pour vos engagements bénévoles. Et puis vous viendrez nous voir pour nous parler plus précisément des 3A. – Oui, bien sûr. – On nous donne rendez-vous au mois de janvier 2015. – Pas de problème. – Et vous venez nous présenter les 3A plus en détail. – Pas de problème, on sera là. – Je le note, dans l'agenda et chez vous aussi. – On va remplir les dates de la collecte d'avort alimentaire. – Bien sûr, allez-y. – C'est le 28, 29 et 30 novembre. Remplissez les caddies pour nos bénéficiaires et pour les associations. – Dit avec un sourire comme ça, on ne peut pas refuser honnêtement. Merci beaucoup Mireille Bréchet, vous êtes vice-présidente de la banque alimentaire. Merci beaucoup Jean-Louis Villeneuve. Et je voudrais saluer celui qui a fait l'intermédiaire pour que vous soyez ici, c'est Jean-Jacques Théodore qui œuvre beaucoup pour la banque alimentaire. Alors si vous voulez retrouver toutes ces informations, rien de plus simple, vous allez sur notre site internet, c'est Limousin Matin. Et là vous retrouvez non seulement l'émission en replay, mais toutes les informations des associations sur les 3A par exemple, sur les 30 ans de lutte contre le gaspillage de la banque alimentaire. Merci.